ISP, Institut de Formation Pédagogique, Nord-Pas-de-Calais Pour la suite du paramétrage, je vous recommande assez vite de choisir un thème. Donc, Apparence, Thème, ici vous choisissez bien sûr les thèmes gratuits, il y en a suffisamment. Alors, à l'IFP, nous vous donnerons un cahier des charges qui va vous obliger à avoir un menu en haut de votre site, de votre portfolio et une barre latérale avec différents widgets d'affichage. Vous trouverez cela sur un document complémentaire. Nous allons choisir un thème. Moi, j'aime bien le thème Gathway. Et voici l'apparence qu'aura mon site. Je vais bien sûr pouvoir tout de suite, par la barre de gauche, personnaliser ce thème. Donc, titre, logo et description. Il reprend ce que vous aviez mis dans les réglages précédents, mais vous pouvez le modifier ici. Vous pouvez ajouter un logo, peut-être un avatar, mais ça n'est pas obligatoire. Couleur et arrière-plan, vous choisissez ce que vous souhaitez et vous voyez le résultat en direct dans la zone de droite. Le choix des couleurs est un choix esthétique, mais pensez également à la lisibilité. Vous pouvez personnaliser l'image d'en-tête. Donc, soit supprimer l'image et vous aurez un fond de couleur. Soit ajouter une image de votre choix. Après avoir cliqué sur ajouter une image, vous arrivez sur cette page. Donc, on va sélectionner des fichiers. Alors, ne choisissez pas une image trop petite. Ceci dit, vous verrez qu'il faut après voir selon le résultat. Voilà, donc sélectionnez « Erronier ». Vous faites glisser la zone pour sélectionner ce qui apparaîtra. Puis, recadrez l'image. Et voilà le résultat. Donc, je ne suis peut-être pas très heureux ici. Je ne vais peut-être pas garder cette image-là, mais pour la démonstration, c'est bien. Vous pouvez à tout moment enregistrer et activer. Donc, enregistrer les modifications. Et cela va activer le thème. Donc, votre portfolio va tout de suite prendre cet aspect-là. Voilà, donc, le résultat. On va retourner sur le tableau de bord. Apparence, thème, pardon, personnalisé. On aurait pu prendre personnalisé tout de suite. Et on va continuer la personnalisation. Les widgets, ce sont les petits modules d'affichage qui vont apparaître en colonne latérale. Et si vous le souhaitez, en pied de page. Donc, en colonne latérale, on va ajouter un widget. Donc, je vais vous faire ajouter les widgets principaux. Donc, mettez les archives. Cela fera un classement automatique, mois par mois. Voilà, archives. Donc, vous avez vu que je peux personnaliser. Mettez, mettez les articles récents. Vous l'appelez, par exemple, les derniers articles. Vous pouvez afficher la date du contenu si vous le souhaitez. Mettez les rubriques, les catégories. Donc, si vous faites des catégories et sous-catégories, n'oubliez pas de cocher afficher la hiérarchie. Et vous pouvez modifier le titre par défaut. Par exemple, l'appeler rubrique. Et puis, je vous conseille de mettre aussi un nuage de tag. Voilà, nuage, deux mots-clés. Et vous pouvez mettre également un moteur de recherche interne à votre site. Donc, cherchez. Si vous ne mettez pas de titre, le module gardera comme titre le titre par défaut. Voilà notre colonne latérale. On voit ici à droite ce que cela donne. Alors, pour remettre dans un ordre différent, il suffit de glisser ici. Donc, on va peut-être mettre d'abord, pardon, je referme. On va d'abord mettre les catégories. Donc, je glisse, je clique, je glisse les articles récents. Voilà. Je ne vous ai pas encore parlé de ces boutons ici. Alors, vous avez un thème, Gatway, qui, dans notre jargon, est dit responsive. C'est-à-dire qu'il va s'adapter aux différentes tailles d'écran. Donc, ici, la vue sur un PC. Ici, la vue sur tablette. Vous voyez que tout s'adapte et que les menus restent accessibles. Et ici, la vue sur smartphone. Et en pied de page, on pourra ajouter d'autres choses. Nous verrons cela ultérieurement. Donc, enregistrer et publier. Nous avons paramétré le design de notre site. Nous pouvons, bien sûr, y revenir ultérieurement. Nous allons voir ce que cela donne. Alors, une petite astuce. Voilà ce que je fais. Je vais sur mon site. Afficher le site. Mais je ne fais pas un clic gauche. Je fais un clic droit. Ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Ça me permet d'avoir un onglet où je travaille sur le site. Et un onglet où je vois ce que cela donne. Alors, juste une petite astuce importante. Quand vous aurez fait des modifications ici, que vous reviendrez sur cet onglet, eh bien, il ne faudra pas oublier de rafraîchir l'affichage. Donc, la petite flèche là. Ou la touche F5 à votre clavier pour que l'affichage présente vos dernières modifications.